Salut les chevaliers mages, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. Et aujourd'hui je vous propose un petit guide sur une championne complètement broken. On va parler de Noël Halloween. Les amis, je ne regrette absolument pas d'avoir investi sur cette championne. Elle est vraiment exceptionnelle et l'idée c'est justement de vous partager un petit peu comment l'équiper. Qu'est-ce qui va être intéressant pour elle au niveau des talents ? Est-ce que sa carte de compétence change quelque chose ? Est-ce qu'il faut la LR5 ? Et sa carte de compétence également ? Bref, on va regarder un petit peu tout dans le détail et puis on va aller la tester un petit peu dans l'endroit où à mon sens elle excelle en particulier. Alors avant de démarrer, je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne. Vous avez le bouton rejoindre en dessous de la vidéo qui est un soutien financier à la chaîne et qui permet d'accéder à l'ensemble des vidéos en avant-première avant qu'elle soit publiée, sauf pour celle sous-embargo. Et la seconde c'est le lien de l'émulateur Android LDPR que vous trouverez en description de la vidéo. C'est l'émulateur que j'utilise et que je vous recommande pour jouer à Black Clover Mobile sur votre ordinateur ou à n'importe quel jeu Android. Bien sûr ! Allez, merci par avance pour votre soutien et je vous propose tout de suite qu'on aille parler de Noël Halloween ensemble. C'est parti ! Alors Noël Halloween les amis, elle était disponible et elle est pour l'instant, au moment où je tourne la vidéo, toujours dispo dans la bannière avec Charmy Halloween. Donc là, l'invocation je vous l'ai partagée, franchement je ne regrette absolument pas d'être allé dessus. On est sur un chevalier mage malus qui est effectivement d'affinité bleue et vraiment très très intéressante. Alors ce qui est surprenant c'est que je suis pour l'instant qu'en lien 10, je pense que je pourrais aller chercher un peu plus. Et on va donc aller découvrir avant toute chose ses compétences. Alors on va commencer par la compétence 1. Invoque une cascade qui inflige des dégâts à un ennemi. Inflige un malus de durée des malus prolongée de 1 tour à un ennemi. Inflige un malus de PS-1 à un ennemi. Donc vous savez, le PS c'est ce qui permet d'exécuter des attaques combinées et les fameuses compétences spéciales. Donc ça c'est garanti, quoi qu'il arrive. Elle va prolonger avec son 1 la durée des malus. On parle bien de tous les malus. Et le malus PS-1 qui va limiter le temps où le chevalier mage adverse va pouvoir pousser la compétence spéciale ou les compétences en jonction. Donc ça déjà pour une attaque de base c'est très propre. Est-ce qu'il ça vaut la peine de la monter ? Réponse non. En termes de compétence c'est pas la peine. Le A2 projette une goutte d'eau en forme de cœur. On va enlever la page de compétence sur un ennemi. Lui infligeant des dégâts. Inflige un malus d'attaque magique réduite niveau 3 à un ennemi. On parle de 52% de réduction d'attaque magique. Provocation ennemi pendant 2 tours. Plus malus de PS-1 à tous les ennemis. Cooldown de 3 tours. Alors on a un gros multiplier dégâts également. Et franchement le kit est pareil, est parfait. Direct le PS-1 à tous les ennemis c'est que du bonheur. Franchement c'est que du bonheur. Alors sa page de compétence va également, alors c'est mal expliqué pour moi, l'immunité à la récupération de PV. Pour moi c'est plutôt blocage de la récupération de PV. Bref, la traduction n'est pas bonne. Mais du coup vous allez pouvoir éviter le soin pendant 2 tours sur la récupération de PV à un ennemi. Et ça c'est très très propre grâce à la page de compétence. Vraiment très très bien. Vous voyez vous l'avez ici, récupération de PV impossible. Alors est-ce que ça vaut le coup d'être monté ? C'est pas mal pour les dégâts qu'on peut être amené à faire. Honnêtement, elle n'a même pas besoin, vu la manière dont on va le jouer, d'augmenter ça. Moi j'avais eu du stock donc je me suis fait plaisir. Mais il n'y a même pas besoin puisqu'il n'y a pas... Tous ces debuffs sont garantis. Ça c'est vraiment très très fort. Le A3, la compétence spéciale, invoque une goutte d'eau géante en forme de citrouille infligant des dégâts à un ennemi. Là le malus de PS c'est moins 3 à un ennemi. Donc là c'est uniquement un ennemi mais c'est moins 3. Là on a vu c'est moins 1 à tous les ennemis. On supprime tous les bonus des ennemis. On les met tous nus. Ni plus ni moins. Ça c'est que du bonheur. Et on inflige des armements en réduisant les dégâts infligés à la cible pendant 2 tours. Là on a des gros multipliers à dégâts. 195% d'attaque et 195% d'attaque magique. Elle a des très gros multipliers à dégâts la Noël Halloween. Elle est vraiment très très intéressante. Alors pareil, pas de nécessité. Là vous voyez on peut monter jusqu'à 210. Pas de nécessité à monter. Je l'ai fait pour me faire plaisir. Et ici l'attaque combinée qui supprime la barrière d'un ennemi. De manière générale. Bon voilà pareil ça je ne vous recommande pas de monter. En gros on peut se passer de monter ses compétences. Si on veut optimiser un peu les dégâts qu'elle fait. La compétence 2 et la compétence spéciale ne sont pas de trop. Regardez ces passifs. Au début d'une vague inflige un malus des dégâts subis augmentés de 30% à tous les ennemis pendant un tour. Donc ça on va le voir c'est très très bon. Ça c'est très très bon. Parce que du coup si on joue avant on va faire des gros gros dégâts. Et également au début du combat inflige dégâts infligés réduits de 40% à un mage assaillant pendant un tour. Donc là en gros on va quasiment bloquer les champions chevaliers mage assaillants en face. Puisque déjà d'une part ils vont prendre plus de dégâts dans la tronche comme l'ensemble des ennemis. Et en plus ils vont réduire quand même de 40% les dégâts qu'ils font. Et ça c'est vraiment très très fort. Alors avant d'aller voir les talents on va aller voir justement ce qu'elles nous apportent au niveau du renforcement. Donc on gagne de l'attaque magique de la def ici. Là on a le fameux passif qui permet d'avoir des dégâts subis augmentés de 30% sur tous les ennemis. On va gagner l'attaque magique def. Ici on gagne un peu de longévité. Ça nous permet de la garder un peu plus en vie. Et là en plus en subissant des dégâts elle va infliger blocage de récupération des PV continu à tous les ennemis. Donc ça si on arrive à la LR5 c'est du bonheur. C'est à dire qu'en gros tout ce qui est Charmy maillot de bain là vous savez qu'il fait toujours de la récupération de PV continu. C'est bloqué dès qu'elle va subir des dégâts bam elle va le placer. Donc en gros dès qu'elle est tapée sur une attaque de zone vous pouvez être sûr que ça va bloquer. Donc le LR5 est vraiment très très intéressant sur Noël en mode Halloween. Alors les talents on va les voir après on va déjà parler de l'équipement. Donc c'est comme vous le voyez moi je suis sur une attaque magique qui est seulement à 19 767. Pourquoi ? Parce que j'ai plutôt poussé la DEF. J'ai mis quand même un peu de dégâts, taux cri de dégâts critiques. Et j'ai essayé de lui apporter un peu de résistance critique, de résistance aux dégâts et de la vitesse. Voilà l'idée en fait c'est d'en faire une hybride. Principalement on va essayer de la booster sur de la vitesse, sur de la DEF. L'idée c'est qu'elle tienne longtemps plus que ce qu'elle fasse des dégâts. Et c'est plutôt là dessus qu'on va partir. Alors avant on va aller voir un truc que j'ai oublié de vous montrer. C'est sa page de compétences les amis. C'est vrai que j'ai oublié de vous la montrer d'ailleurs on l'a verrouillé direct. Donc on l'a vu ce qu'elle apportait et la compétence passive c'est pareil. Si vous pouvez la LR5 cette carte elle est dingue. 68% de chances d'infliger un malus de réduction de PS-1 à tous les ennemis en subissant des dégâts. Donc ça c'est parce qu'elle est au niveau 4 chez moi. Voilà si vous l'avez niveau 1 ça va être nettement réduit puisqu'on va parler de 32-48 en moins. Ça va être 20% de chances de base. Une chance sur 5. Là moi je suis à 2 chances sur 3. Même un peu plus que de 2 chances sur 3. Et on va jusqu'à 100%. C'est à dire que c'est garanti. Elle peut LR5. Dès qu'elle se fait taper. Réduire les PS de tous les ennemis en subissant des dégâts. Réduire les soins continus sur tous les ennemis. Dès qu'elle subit des dégâts en passif c'est une dinguerie. Donc elle a du très lourd au départ avec ses passifs. Elle a du très lourd avec effectivement sa carte également en LR5. Et son LR5 renforcé. Et puis elle a cette capacité de contrôler les PS en permanence. En plus d'apporter quand même un kick qui ne se limite pas aux PS. Bon bref elle est déglingo. Alors on retourne sur l'équipement. L'idée c'est vraiment de la mettre en mode hybride. C'est principalement pousser la def dans un premier temps avec la vitesse. L'idée c'est qu'on veut qu'elle tienne longtemps. Et ensuite derrière on peut pourquoi pas envisager un peu de dégâts. Donc pour l'équipement. Moi je suis parti sur un full kit vitesse. Objectif aller gratter les vitesses plus 5 en plus derrière. Et je lui ai mis également un petit kit de boost de def de 30%. Voilà donc là dessus. Là on n'a pas le choix. C'est du PV où on gratte du résistance critique dégâts critique def. Alors regardez en plus j'ai commencé à pousser certaines statistiques. Mais il y en a d'autres que je n'ai pas encore fait. Celle-ci c'est fait. Taux crit, résistance critique, précision sur celle-là. Là ici toujours résistance critique, taux crit, précision, attaque pourcentage. L'attaque pourcentage c'est pas foufou sur elle. Ici on a du taux crit, résistance critique, PV def. Bon c'est un peu améliorable. Vous voyez en gros je vais chercher systématiquement un peu du résistance critique, du taux crit. Et puis si je peux prendre un peu d'autres choses, je prends de manière générale. Voilà résistance critique, dégâts critiques, def. L'idée c'est vraiment ça. Alors du coup pareil, je vous recommande d'aller chercher des boucles d'oreilles plutôt en def que d'aller chercher du dégâts critique. Donc si vous avez la chance que ça tombe, mettez-le sur elle. Là on prend évidemment du def. On aurait pu imaginer de la résistance critique en plus. Ça peut clairement s'entendre avec elle. Et là bon bah pour l'instant je l'ai pas monté. Puisque de toute façon c'est taux crit ou de dégâts critiques. Et je ne crois pas avoir, avoir. Dans l'anneau taux critique je l'ai mis sur mon lotus. Puis la dégâts critique, remarquez pour ce que ça apporte ici. C'est intérêt à aller lui mettre, je gagnais un peu de résistance critique. Et donc là on est bien, on est bien sur elle. L'idée c'est évidemment d'aller avoir plutôt du LR. Ça de le monter en plus 8. D'ailleurs on va aller le faire. On va aller le faire parce que je crois avoir récupéré quelques pierres. Donc là, le souci c'est pour monter en plus 8. Ça nous met clairement sur la paille. Je voulais garder ça sur du LR. Mais je ne l'ai pas fait. Pour l'instant c'est plutôt bien monté. Ouais ok j'ai assez peu d'échecs ça c'est cool. On passe à 23% de def. Et là quasiment 11 000 de def. Voilà résistance critique à 39%. Plus d'une chance sur 3 de résister aux critiques. Bref, je la trouve propre. Elle est clairement perfectible. Honnêtement, les pièces de match universelles qui vont arriver vont être pour elle. Et également tout ce qui est augmentation. Vous savez dans l'événement de cartes de compétences. Alors l'idée c'est qu'il me manquait un seul petit niveau. Pour gagner 5% de dégâts. Et passer à 25% des attaques augmentées sur Julius. Je crois que je vais patienter un petit peu. Parce que voilà. Manoel là je l'utilise vraiment partout. Voilà ce qu'on pouvait dire sur elle. Je ne crois pas qu'on ait de toute façon 10 milliards de choix en tenue. Ça c'est pour le panache. On le sait. C'est pour la représentation. Non on n'a pas. Il nous reste que ses talents à aller voir. Avant bien sûr d'aller la tester. Donc sur la branche attaque je vais recommander quand même d'aller chercher de l'attaque magique. Puisqu'elle en a. On va aussi essayer d'aller gratter un peu de taux crit. Au début de chaque vague. Au début de chaque vague qui peut se cumuler. Voilà. On peut imaginer effectivement que c'est pas mal. Puisque là sinon de toute façon si on veut aller avec l'attaque magique c'est sur les boss. C'est pas forcément l'endroit. On va utiliser le plus. Du petit gain de dégâts crit. Ça se prend sur la branche défense. Je vous recommande d'aller sur du gain. Avec longévité, def et résistance et critique qui se cumulent. Et le gain de 20% de def. Avec une petite gravure en def. Voilà. On pourrait imaginer aussi la résistance aux dégâts. Mais voilà. Sur la def je trouve que ça lui apporte quand même un vrai plus. Et enfin la branche soutien. Où là on va essayer d'aller gratter l'immunité au malus pendant un tour. Après avoir résisté avec succès à des dégâts. Donc là l'idée c'est que si elle résiste bien aux dégâts. Elle s'applique l'immunité au malus. Et ça ça lui permet évidemment d'être moins contrôlé. De tenir plus longtemps. Et du coup à ça on va rajouter de la précision. Et de la pénétration. Parce que sur les soins reçus on va pas forcément être amené à la jouer. Avec du soin. Objectif, il fallait gratter une pièce de talent de vitesse. Quoi qu'il arrive. Ça on va en avoir besoin pour pouvoir jouer en première la Noël Silva. Voilà. Je vous recommande vraiment d'utiliser de cette manière là. Et elle va exceller partout. Elle va exceller sur l'ensemble des domaines PVE. Alors attention sur les PS-1. Sur les boss etc. On est quand même bien en kikiné. Mais sur l'arène c'est du bonheur absolu. Alors pour information. J'avais dit qu'effectivement je skippais Black Asta. Finalement il me restait quelques éclats. J'ai ouvert. Franchement j'ai eu une chance monstrueuse. J'ai récupéré 4 Black Asta en une Pity. Et également. Qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu 3 fois sa carte. Ou 2 fois sa carte. Donc bref. Voilà. Donc Black Asta va être de la partie. Mais clairement. Quand je disais que je le skippais. Je pensais le skipper. J'ai profité du stock. Je me suis dit tant pis. Meryl et Léona. Elle va attendre un petit peu. De toute façon elle est pas là tout de suite. Et donc je vais effectivement. Quand même en servir un minimum. Alors on va aller sur cette team. On a Noël Silva en face. Également. On a la même team. Tenant la même team. J'ai un peu plus. De dégâts. Alors là ce qui va nous gêner un peu plus avec Mars. C'est que justement Mars va nous embêter. Allez on va aller taquiner lui. Mars va nous embêter avec son passif qui bloque les malus au premier tour. Voilà. Qui remplace la notion de carte. Pour imaginer. Donc là ça va un petit peu limiter. Voilà. Normalement au niveau vitesse. Il devrait être pas mal. Alors là ici on a. La Noël qui va jouer en face avec le Julius. Alors regardez. Si on va voir ce que Julius a. Julius de base. Il a. La réduction des dégâts infligés. Qu'elle a pu placer. Sur le reste. Ça n'est pas passé. Puisqu'il y a l'immunité au malus. Qui est placé sur notre ami. Grâce à notre ami. Mars. Alors. Ici on peut retirer. Tous les bonus de tous les ennemis. Est-ce qu'on peut considérer ça comme garantie. Je ne sais plus d'ailleurs. Sur le A3. Ça va être un test. On va aller tenter ça. Sur la Noël. En face. Donc on a pu supprimer les bonus. Mais pas sur elle. Donc là. Elle nous fait 1 à 1. On va se faire. Ok. Ce qui est positif. C'est qu'il a décidé de taper plus tôt. Notre ami. Asta. Et là. On va pouvoir aller nous. S'occuper du Julius en face. Alors. Je pense qu'il a fait une erreur. Parce que là. On voit. San Noël. Elle est clairement pas tanky. Elle est clairement pas tanky. Voilà. Donc là. Ça va cogner. Le A3. Je prends un Provoke aussi au passage. Ça. Ça ne m'arrange pas. On va essayer d'aller. Voilà. Et tour dire Black Asta. Ça. C'est cool. On peut bien. Ne veut pas jouer non plus. Je vais être obligé. On va se mettre en mode anti-magie. Et. Et. Là. Voilà. Regardez. On va baisser le PS de tout le monde. Grâce à son A2. Et ça. C'est positif. Ça. J'aime bien. Hop. Regardez bien. Réduction des PS. Pour l'instant. Black Asta se fait focus. Là. Théoriquement. On avance. Plutôt tranquille. Voilà. Et là. La grosse erreur pour moi qu'il a. L'adversaire. C'est vraiment. Ça. Noël. Elle ne devrait pas tenir. Voilà. Elle ne devrait pas. Être dans cette logique là. D'être aussi rapidement. Défoncé. Donc. On va continuer à baisser le PS. De Julius. Ok. Donc là. On perd le note. Ce n'est pas grave. Il nous permet de nous remettre. Dans la partie. Et. On va peut-être se permettre. Un petit A2. Bah oui. Puisque je n'ai pas envie. Voilà. Le Black Asta fait le job. Voilà. On réduit les PS en permanence. Du coup là. De toute façon. Quoi qu'il arrive. On le sait. On le sait. On le sait. Mars est dead. Et donc. On arrive au bout. Et là. Vraiment. La Noël. Halloween. A fait vraiment. Toute la différence. Les amis. Alors. A défaut de Noël. Halloween. On aurait pu aller. Peut-être. Chercher autre chose. On va aller voir. Un peu les dégâts. Et vous voyez. Par rapport à mon Asta. Qui n'a pas beaucoup joué. Certes. Noël. Halloween. A fait quand même. Quelques dégâts. Et c'est surtout. Au niveau des dégâts. Les dégâts subis. Dans la prime. Cesta. Mais. Elle a contrôlé. En permanence. Les ennemis. Et ça. J'adore. Ça. J'adore. Donc. 297 points. C'est dead. Lui. On va aller. Taquiner aussi. Et la différence. C'est que cette fois-ci. Il n'a pas de Noël. Halloween. Il a mis la Noël. Maillot de bain. Ça me plaît. Noël. Le maillot de bain. On sait qu'elle est très très forte. Honnêtement. Sur du PVP. Face à Noël Halloween. Pour moi. Elle ne fait pas le poids. Elle ne fait pas le poids. Donc là. Il a la vitesse augmentée. On voit qu'on joue en premier. Ok. On a derrière. Le. Le. Notre Julius. Qui va jouer en premier. Et. Vous avez vu. Donc. Hop. Si on va regarder. Non. Là. Je suis allé voir. Les petits copains. Regardez. Donc là. On voit bien. La réduction des dégâts infligés. Et de Noël Halloween. Et de Julius. C'est perfecto. On va donc. Aller. Tout de suite. Aller. On va aller. Voilà. Immunité au malus. Mais on lui a cassé sa barrière de bénédiction haqueuse. On va pouvoir aller. S'occuper. Du Julius en face. Avec le drainage de mobilité. La casta. Amis la réduction totale. C'est pas un souci. Je pense qu'on va même aller taper le A3. Histoire de dire. On termine Julius. Avec Black Asta. Il est pas. Il est pas dead. Ok. Je me suis bien fait contrôler. Il me met le A2. Vous avez vu. Réduction des PS. Grâce à la carte. De. Notre ami. Noël. Donc là. On parle plus de Julius. Il nous reste le Mars en mode boulanger en face. Et maintenant. L'objectif. C'est d'aller s'occuper de Black Asta. Même s'il a l'immunité au malus. On a pu. Perle Julius. Mais jusque là. On est plutôt bien. Il y a la provoque. Et surtout la réduction de PS. C'est à dire que. Il est tanky. Il est tanky en face. On va aller le focus. Pour l'instant. Il a éliminé tout au malus. Ça va pas durer mon gars. Ça va pas durer. Il a toujours sa défense totale. Alors. Supprimer la barrière. On n'a pas forcément de barrière. On va continuer à augmenter les PS. Même s'il a toujours ce immunité au malus. Ce qu'il nous met dedans. Allez on va utiliser la 3. Même s'il est en défense totale. Peut-être dû le garder un tour. Allez tant pis. On se met en mode défense totale. Et là. Faut qu'il joue là. Faut qu'il joue en face. Pour qu'il perde. Ah là là. Il fait du mal. Il fait du mal le vilain. C'est compliqué là. Ok. Le A1 de Blackasta fait la diff. Blackasta nous aura sauvé là pour le coup. Donc la Noël Halloween a quand même énormément contrôlé. Ça a bien servi. Face à Blackasta c'était un peu plus complexe. Dans le sens où il a eu cette immunité au malus. Ce qui nous a quand même bien 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 embêté. Là on y va. Là il veut nous la jouer tanky. On va y aller gentiment. Là le côté positif. Ah est-ce qu'il y a Mars ? Je n'ai pas fait attention s'il y a Mars en face. Non pas de Mars. Alors regardez. Ça c'est le côté positif. Pas de Mars en face. Du coup. On a l'augmentation des dégâts subis en caissé. Et la réduction des dégâts infligés. Donc là. On est plutôt bien par rapport à l'immunité au malus. On a juste une immunité aux affections d'état. Je pense du coup. L'adjulus va jouer avant. On va aller me poser ça sur Blackasta. La suppression de bonus dégâts infligés. Hop. On va aller nettoyer le Julius en face. Oh là là. Il lui reste un PV à la Noël. Ça c'est moche. Ça c'est moche. Bon. Après elle nous a chatouillé. Parce que franchement. Les dégâts qu'elle a encaissés. Enfin. Le dégâts subis. Le dégâts infligés réduits. A quand même été très limité. Allez. On va se mettre en défense totale. Et on va essayer d'aller contrôler. Il est immunisé aux affections d'état. Le Blackasta en face. Il n'est pas immunisé. Allez. On va essayer d'aller le contrôler. Rades il saoule à me checker. Là c'est le moment où. Hop. Voilà. Attaque magique réduite. PS réduit. Ça. Ça nous permet de nous mettre pas trop mal. Malgré la barrière. Alors franchement. Elle me fait du mal la Noël. Elle est à 1 PV. Mais qu'est-ce qu'elle me casse les pieds. Allez. On va aller. Tout en l'air le Rades. Si c'est possible. Ah mais les sous défenses totales. Bon. Déjà. Le positif. C'est qu'on a enfin foutu en l'air. Cette Noël là. Qui commençait à me prendre la tête. Dénage de mobilité. Ok. On va aller prolonger les malus. Sur Julius. Et le provoquer. Ok nickel. La petite défense totale qui va bien. On a toujours duré des malus prolongés. Réduction des PS. Pour le Black Astar. On va essayer vraiment de le contrôler. Pour éviter qu'il nous fasse. Sa compétence spéciale. Qui va vraiment vraiment nous faire du mal. On va passer à moins de 40% de PV. Il finit notre Julius. Et on va donc aller. Hop. Le provoquer. Et le terminer. Et voilà. Et on peut aller tranquillement en auto. Là jusqu'au bout. Je vais pas aimer l'auto. Le termine pas. Une petite compétence spéciale. Les familles. Voilà. C'est une affaire qui roule. Là. Noël. Halloween. Là dessus. Et vraiment. Vraiment une dinguerie. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup ce côté hybride. On va aller. Là je suis sur l'arène d'événements. On va aller plutôt sur l'arène. Classique. Pour vous montrer un peu. La team cancer. Que je trouve vraiment excellente. De manière générale. Ok. Alors par en mettre deux. Ça marche. On va aller taquiner une team. Voilà. Comme celle-ci. Très bien vendue. Et la différence. C'est que là. Je mets Charlotte. A la place de Blackasta. Alors Charlotte. L'avantage qu'elle a. C'est qu'elle va placer. Un petit silence. Donc imaginez-vous. Le PS-1 à tous les ennemis. Pour démarrer. Le silence à tous les ennemis. A part leurs compétences de base. Ils ne peuvent plus rien faire. Donc là. Le silence est placé. Grâce à la compétence. On voit que Julius joue avant. On va placer. Une petite attaque augmentée. Dessus. Plus la défense totale. Ici. Et bien écoutez. On va aller placer. Le petit PS-1 à tous les ennemis. Voilà. Réduction des PS. Comme ça. Derrière. On se tranquillise. Sauf évidemment. Le Julius en face. Voilà. Et donc là. Les réductions de PS. On sait qu'ils vont plutôt nous mettre. Bien. On va essayer de prolonger. Les malus. Ça n'est pas passé. Alors vous avez vu. En plus. Vu qu'elle est tanky. Le positif. C'est que. Même le A3 de Blackasta. Il n'arrive pas encore. Tout à fait à nos OS. Et la petite contre-attaque. Qui va bien. Donc là. Noël. Qui le termine. Ah. J'aurais peut-être dû le mettre. Sur. Là. Charmé. Maillot de bain. Juste pour vous montrer. Le blocage des récupérations de PV. Ça serait été pas mal. Et en fait. Comment bloquer une team complète. C'est à dire que là. Seul Mars. Peut-être que nous casser un peu les pieds. Avec son passif. Au démarrage. Vous enlevez Mars. Il faut qu'ils aient les cartes. Et s'ils n'ont pas les cartes. Qui bloquent effectivement. Les PS. Enfin. Les immunités. Les immunisent aux affections. D'état. Ou au malus tout court. Ils sont coincés derrière. Ils sont coincés. Alors on peut prendre après. N'importe quel team un peu costaud. Ah. Celle-ci. Allez. On y. Bon après. C'est pas les teams les plus optiques. Aujourd'hui. En arène. Avec la. La mimosa. Allez. On va y prendre celle-ci. Tiens. Il y a une mimosa aussi. C'est un peu la même team d'ailleurs. Voilà. Le truc c'est que. Encore une fois. La casta. Je ne dirai jamais que c'est un mauvais chevalier mage. Je considère cependant. Quand je regarde. Et je me suis aussi inspiré. En toute transparence. De la tier liste. Jap. Il y a quand même. Quand même. Un gros gros plus. Sur la durée. Avec. Cette championne. Voilà. Quand vous avez. En face. Une team. Qui commence. Avec. Augmentation des dégâts. Subis de 30%. Réduction des dégâts. Infligés de 40%. Le silence. Qui est placé. Avec charlotte. Mais ça. Ici. Les deux premiers. C'est juste le passif. De noël. Helloween. Sans parler. De tout ce qu'elle peut placer derrière. Voilà. Là. Vous avez compris. Qu'en gros. La team adverse. Elle est vraiment. Dans une mouise. Absolue. Voilà. Là. On va aller réduire les PS. En toute souplesse. Avec un petit affix. Une petite réduction. D'attaque magique. Ah. Bon. Ce n'était pas prévu au programme. Et pourtant. Les def. La mienne. Vous l'avez vu. Ce n'était pas prévu au programme. D'aller OS. One-shoter. Là. Noël. Maillot de bain en face. Ok. Bon. Bah écoutez. On va. Peut-être essayer de la tuer en une fois. Du coup. Ouais. Ça passe. Du coup. On n'a plus que. Tout le black cast en face. Voilà. Suppression des bonus. Ça aussi. C'est positif. Vous le savez. L'anti-magie. Arriver à en dessous de 40% de PV. Ou 30%. Je ne sais plus. Black Asta. Se met quand même en mode dangereux. Suppression des bonus. Réduction des PS. Allez. Ciao. Black Asta. Au placard. Alors. Là. On a aussi. Un Black Asta. Qui est. 4 étoiles. On va terminer sur ce combat là. Sur Noël Halloween. En résumé. Vraiment les amis. Max. C'est là. Si vous l'avez. Les doublons universels. Les pages de compétences. Voilà. Moi. J'ai presque envie. Là. De me dire. Allez. Si je dois craquer un petit peu. En. En. Cash play. D'aller refaire une invoque de bannière. Avant qu'elle se termine. Bon. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Il ne faut pas non plus. Aller dans l'abus. Hop. Allez. Bon. On va s'occuper de Noël. Voilà. Là. On a une vraie. On a une vraie Noël. Donc. Elle est provoquée. Elle peut placer quand même. Non. Elle ne peut pas placer son A2. Alors. Regardez. On va essayer de la laisser jouer. On va aller faire le A3 sur. Volontairement. Sur Black Asta. Allez. Voilà. On va regarder un peu comment ça se passe. Donc. Là. Elle commence. Elle fait sa compétence de base. Elle ne peut rien faire d'autre. Elle ne peut rien faire d'autre. Bim. La réduction des PS que vous avez vu. Derrière. En. Toute souplesse. De. Notre amie. Noël Halloween. En passif. Voilà. C'est. Moi je le kiffe. Franchement. Cette. Cette championne. Je la kiffe. Je la kiffe. On va aller bloquer. On va la bien basse. Au niveau des PS. Là. Comme ça elle ne pourra pas faire de résurrection. Elle continue avec son 1. Vous l'avez vu. Elle est coincée. Elle est coincée. Complète. Elle ne peut rien faire. La Noël maillot de bain n'a plus aucun intérêt en face. Là. Ici. Et bien. Elle peut nous faire son A2. Mais elle ne peut pas nous faire son A3. Parce que les PS sont en permanence réduits. Et. Voilà. Pareil. On réduit les PS. De Black Asta. On le provoque. On est tranquille. C'est vraiment une team. Que j'apprécie tout particulièrement. Ça se passe. Très bien. La petite défense totale. Qui fait du bien. Et qui permet franchement. Allez. On va les remettre. Hop. Réduction des PS. Ils ne peuvent pas jouer. La team en face ne peut pas jouer. Bon. Après. C'est vraiment une question de vitesse. Etc. Mais j'adore cette team. Franchement. Cette team est vraiment des glingos. Voilà. Donc. En résumé. Noël Halloween est complètement broken. Vraiment une championne à maxer. Quoi qu'il arrive. Alors. Je ne vais pas dire que j'ai des regrets. D'avoir monté Noël maillot de bain. Du coup. LR5. Avec des pièces de match universelles. Parce qu'elle m'a rendu des services. Au moment où j'en avais besoin. Mais à choisir. Enfin. Il n'y a pas photo. Noël Halloween est clairement au dessus. Sur l'ensemble des domaines de jeu. On n'a pas forcément testé le PVE ici. Mais elle va faire le café. Grâce justement. A tous ces petits espets contrôle. Alors attention contre les boss. C'est à mon sens. Là où il y a ses limites. Quand ils sont immunisés. A tout ce qui est réduction de PS. Sinon franchement. Que vous dire. C'est du kiff. Absolue. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De la vidéo. De Noël Halloween. Si vous avez des questions. N'hésitez pas. Également. Je vous rappelle que je dis tous les com. Même si je n'ai pas le temps. D'y répondre à beaucoup. Le pouce bleu. Vous abonner à la chaîne. Bref. La totale. Je compte sur vous. Et moi je vous dis très. A très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Sur Black Lover Mobile. D'ici là. Portez vous bien. Ciao les cheveux. Et machin. Sous-titrage ST' 501.